Musique Et salut tout le monde les amis c'est PlayerGamer j'espère vous allez bien Bienvenue pour le dixième épisode de Sao Last Recollection C'est parti les gars en pleine cinématique Let's go DLL, Shasta, ton péché sur pattes est donc de retour comme c'est charmant Tu es culotté de parler d'elle, dit elle, je sais pas comment elle se dit en vrai Je sais déjà que tu as poursuivi Dorossi et que tu as tenté de la tuer Allez Cher Et j'avais dit que cette initiative rencontrerait une certaine opposition Ca suffit, tu cherchais juste une excuse pour récupérer Dorossi Tu pourrais me la donner, je ne la tuerais même pas, j'ai juste besoin de ton aide Le corps de cette jeune pécheresse serait renversant dans quelques espérances Tu crois sérieusement que je serais d'accord Je ne laisserai jamais souffrir un des miens, quel qu'en soit la cause Arrête DLL, me défier finirait mal pour toi Je suppose oui, je vais en rester là pour l'instant L'IFA va te régler ton compte Ah bah comme par hasard L'IFA face à DILMDR Ok Ah EGO face au fameux marchand Ishkan Face à qui ? Bercouli ou Kirito ? Ou EGO pardon Ouais je commençais pas à Ishkan face à Shaita, soit t'es drôle Oh trop con Ah bah ouais Les goblins bien sûr, les mages noirs Deux fils de putes bien évidemment Ah ils sont neutres Ah les ogres je suis étonné quand même Les assins et géants Bon Ah Bon eux je suis pas étonné Les pugistes et les orques Tellement pas étonné Tu vois c'est terrible hein C'est que dans les thèmes il y avait des factions quoi Il y a les neutres, les pour et les contre Terrible Bah en tout cas tout le monde a accepté de venir quand même Ah d'accord Merde Un échec quand même Merde Dommage Oh par vecteur c'est ridicule Laissons nos invités régler ça correctement Ishkan Qu'est-ce que tu mijotes Je propose un duel Un combattant de leur côté Et un du nôtre Et Pas suffisant Hum Oui pas suffisant On devrait réduire tout le monde en bowie Ah ouais d'accord quel fils de pute Pourtant lui était neutre non Quoi Wesh Arrêtez On est ici pour négocier Si vous vous battez c'est n'a aucun sens Voilà qui me parle c'est parti Je t'ai dit d'arrêter Ok oui tu n'as pas renoncé pour parler de paix si Les discussions tourneront Ils n'y sont pas habitués Il a raison Notre meilleure stratégie c'est de parler leur langue Éclaircir notre position Et ouais de montrer qui est le plus fort Où ce combat Où ce combat pourra nous mentir tout espoir de paix En tout cas Un culcon leur Un peu de bon sens Ensuite On parlera d'une autre façon D'accord One on one Ne me le rebroche pas si ça tonde mal Putain en voyant le loup garou tu sais Et ces ennemis là ça me fait tellement parler Ça me fait tellement penser à sa hoube C'est une dinguerie Ton vinaigre et un combat éclate Combaté Chef des géants Et chef des ogres Ok Tiens Bah du coup je suis avec Bercouli du coup pour changer Pour change art un peu C'est un 2 contre 2 Vas-y Bercouli On le démonte Oh fils de pute Putain ils ont de la vie quand même ces bâtards En même temps c'est pas n'importe qui C'est quand même les chefs Tiens Oh le timing parfait Dans sa race Bon après on est que deux aussi Forcément Ça n'aide pas vraiment Hop Tac 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 Allez 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 En tout cas ce qui est intéressant les gars C'est que Vector n'est toujours pas là Mais bon on le sait pourquoi On le sait pourquoi rappelez vous Ça avait été Leaked Par Asuna ou Kirito Asuna je crois il me semble C'était Leaked En mode En mode bah Vector en fait C'est un compte admin C'est un compte administrateur Et donc du coup bah si personne s'y connecte Il ne sera jamais là quoi C'est ça le truc Ah fils de pute Ça y est on en a eu un Ouais il ne reste plus que lui maintenant Merde Berkouli est à terre Ah fils de pute C'est un deux contre un Ils ont de la vie ces bâtards C'est une dinguerie Putain ils ont de la vie de ouf Bon bah finalement les gars Encore une fois une ellipse Il a de la vie de malade Allez à tout de suite Et re ça y est les gars Je les ai tués Putain c'était long C'était long Très très long Bon combat honorable 10 seigneurs Ça dépassait les attentes Mais ça laisse un peu à désirer J'ai plus d'espérance que des jeunes Comme vous Je suis heureux que Berkouli soit de mon côté Bon comment ça va finir Oh à mon tour Une occasion d'affronter le chevalier Descendu du Royaume Céleste Choisis moi Ou je me battrai même contre toi gamin Kirito c'est ça Allez Ah non Je veux me battre aussi Si je renonçais Je serais la honte des orques Encore Putain mais var 20 000 ellipse C'est une blague La première session s'est finir avant de commencer Pourtant c'est bien passé Ouais Ah non je vais pas encore les affronter Comme Doros il l'a dit Dans le Dark Terrisory Seule la force importe Ouais tu m'étonnes ça se voit Ça se voit Ainsi nos victoires nous valurent Le respect des chefs des ogres Et des géants Ah Ils rejoignirent donc Shasta Et firent campagne pour la paix Shasta et Rengil Dissuadèrent les autres chefs de nous combattre Mais Ils combattrent Oh non A la place on a eu droit à une sorte d'épreuve Oh non Comment ça frère Nous devions persuader les autres factions de choisir la paix Il nous appartenait de les convaincre avec nos paroles ou nos points Cette requête insensée nous permit de rester dans le Dark Terrisory du Redoublement D'accord Shasta affirma que De la part des 10 seigneurs C'était un sacré compromis Ainsi nous reprime une fois de plus Nos voyages à travers le pays Nous reprime pardon Ok Bon ça va Du coup il y en avait que deux Heureusement putain S'il fallait affronter Ishkan et 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 l'autre Oh la la Ishkan me manquera Sur sa roue Mais il était incroyable Kirito Il nous reste du travail Mais pouvoir rester est un événement en soi J'espère Qu'on continuera à travailler ensemble Et comment Je suis là pour ça Après tout Je resterai avec toi jusqu'au bout Merci Kirito Néanmoins Ce ne sera pas facile Certains écouteront D'autres au moins Oui On doit être prudent Ce des 10 Qu'on doit encore persuader sont Les mages noirs Les assassins Les orques Les pugilistes Et les deux clans goblins Ouais c'est la merde Si je devais suggérer un point de départ Parmi ces choix Je conseillerais de parler à Ishkan Des pugilistes Ouais c'est les plus simples Ce sont eux Qui étaient les plus remontés Après nos duels Pourquoi eux Tu as pu mater les géants Et les ogres De la conférence Non Maté Ici tout est question de puissance C'est pour ça que tu as réussi Et donc De nous tous Ces pugilistes Sont les plus obsédés par la force Bah allez donc Dans un combat sans concession Et nous les persuaderons Enfin J'agis comme si c'était simple Mais il nous faudra une force considérable Quant à l'épiline Il est charuteur Mais c'est un souverain sage Et prévenant Lui parler simplement au privé Pourrait produire des résultats tangibles La guilde des pugilistes Et les orcs Ça marche Essayons d'avoir un queue Tu trouveras les pugilistes Dans l'arène du château obsidia D'accord Bah let's go C'est parti On va casser la gueule à Ishkan L'arène Attends il y a une arène Oui C'est leur domaine Je ne l'aime pas trop Mais pourtant Il y a un sacré business C'est ça Allons négocier avec les poings Avec les poings Kainan Tu peux nous montrer le chemin Ah C'est Shaita ça non ? C'est Jean Ah c'est Shaita Ah oui Des corps solides comme l'acier On penserait qu'ils auraient froid Une seule personne avec une épée Ne pourrait-elle pas tous les battre ? L'acier et les sorts sont autorisés Mais ils gagnent quand même Haut la main Qu'est-ce qu'il y a ? Shaita s'inquiète S'inquiéter de ce qui se passerait Si tu combattais les pugistes C'est juste qu'un épée Se contre des boxeurs Ah je comprends Ils ne se servent que de leurs poings Donc ça semble inégal Mais ils sont forts Des corps comme de l'acier Ne les souhaitons pas Shaita Si jamais on doit se battre N'y va pas trop fort D'accord ? Compris pas trop fort Mais un peu Kirito rentrons dans l'arène Eh ben allons voir ça Vas-y fais-moi rêver Continuez sur ce chemin Vous verrez un bâtiment circulaire C'est l'arène Ok Compris en route Let's go En route Pour l'arène Let's go Alors Noël zone atteinte Ok 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 On regarde s'il n'y a pas un petit épée On sait jamais Ishkan le champion Allez à l'arène Bon bah il va falloir encore Que je lui casse la gueule quoi Ça va être long Ça va être très long Je vais faire 20 000 slips J'ai envie de canner frère J'ai envie de Canner Bienvenue Kirito C'est simple Si tu veux qu'on évocie On doit se battre Ouais j'ai bien compris Ouais Ça ne m'enchante pas des masses Oh Iskan Tu veux qu'on affronte Tout le monde ici Pas seulement toi Ouais Si tu veux dans la team Dans la team P Tu dois convaincre tous mes gars Je suis le patron de la guilde Parce que je suis le plus fort Tu comprends Je vois où tu veux en venir Vous êtes juste un peu nombreux Et je n'ai pas choisi Je n'ai choisi que la crème de la crème On a beaucoup de têtes brûlées dans la guilde Eux sont au règlement Les autres ne feraient que tuer On peut la jouer comme ça Si tu veux mais Non ce serait pareil que la guerre Que nous essayons d'empêcher Je passe mon tour pour le meurtre En fait j'espérais qu'on pourrait parler J'aimerais si mais je ne cèderai pas Tu dois parler avec tes muscles Pugilis c'est un au point Ok Et ben allons-y Kirito éventuant les attaques mortelles Il a souligné que c'était une compétition Affrontons-les sur le champ d'honneur C'est la convaincre c'est sûr Exact Envoyez humains de la paix Préparer vos armes Ok Donc ça va être un 3 contre Je ne sais pas 5 J'aime ça Bel esprit C'est parti Allez montrons-nous ce que vous voulez Vas-y sans plus attendre Cassons la gueule à Ishkan Alors ils sont 5 Et on est 4 Ah j'ai mes persos d'accord Je n'aurais pas cru 1 200 000 de points de vie Bon les pugilistes n'ont pas beaucoup de points de vie Il n'y a vraiment que Ishkan Il n'y a vraiment que Ishkan Qui va briser les couilles Tiens En fait là ce qu'il faudrait C'est péter les autres pugilistes C'est garder Ishkan pour la fin en fait Ils sont stun Vas-y Dorossi Massacre-les Dorossi elle est quand même vachement lente Mine de rien Je pense que c'est le fait de Le fait Pas de l'armure Mais le fait de Ah là un pugiliste Voilà lui il est mort Attention ils sont assez nombreux Ok j'ai réussi à l'esquive Magnifique Belle vesquive de ma part Il n'a pas trop de vie Il va falloir faire gaffe Oh c'était pas mal là Ce qu'on lui a mis Faut en finir avec lui Hop voilà Un de moins Il faut en finir avec les pugilistes C'est bien que ça reste à chaque fois Ça aide vraiment pour le coup Tiens Vas-y lui il est presque mort Voilà nickel Il reste plus que lui Et après c'est Ishkan Parce que le gros problème C'est le nombre bien sûr Voilà maintenant c'est Ishkan Maintenant c'est le plat Maintenant c'est le plat de résistance Voilà Oh bâtard Manqué Il se balade de Vite et fort lui Vas-y vas-y Non aussi elle est morte Putain c'est chier Hop Vas-y Let's go Il faut se le faire Mettez lui ce qu'il mérite Putain Il y a de la vie ce fils de pute C'est terrible Ah putain Putain Il vesquit fort C'est terrible Il pète les urnes Mec il a trop de vitesse C'est incroyable Il nous zouk en vitesse Il nous zouk Bon bah les gars Encore une fois ellipse Pas le choix Allez à tout de suite Et voilà les gars Pour la 20 millième ellipse Ça y est On l'a défouraillée Ishkan Putain c'était Mon dieu quoi C'est déjà combien d'ellipse ? Ouais la troisième là déjà On est à 18 minutes Putain Quel bordel C'est à ce point là Je m'attendais à ce que vous avez du mal à combattre Des épéismes avec vos points Je ne peux pas J'en peux plus On m'a conduit à se battre Pitié si on faisait une pause Je suis tombé de tueur De l'eau Il me faut de l'eau De cyral Pourtant il continue A venir A se relever encore Encore J'ai même fini par créer Arrêté Ils prennent ça trop sérieux Pourtant le combat est plutôt agréable J'aimerais continuer Si je peux Shaita Attends je ne pense pas Qu'un seul d'entre eux Puisse te suivre Bon sang J'adore comment se bat cette femme Elle ne ralentit jamais Mais Kirito a raison C'est tout pour aujourd'hui On s'est fait démolir Alors Carrément Tu vas soutenir la production de paix Je vais organiser une fête D'accord Ok Bon il a dit qu'il ne va pas aider du coup Il ne l'a pas dit Donc ratio Evidemment Kirito je vais être honnête La paix et la guerre Ça m'est égal Je veux me battre Mais il y a des gens comme toi Dans ton monde Et que je peux me mesurer à eux Et partager un repas ensemble après Voilà un avenir que je peux soutenir Scan Vas-y donne toi à fond mec Ne laisse personne te battre Ça fond Oui je ne perdrai contre personne Oh cette femme Comment elle s'appelait déjà Qui donc ? La mince aux cheveux noirs Oh tu veux dire Shaita ? Je m'en souviendrai Quoi tu es ? Hein ? Quoi ? C'est une belle femme T'es pas d'accord ? Ah il n'a pas tort Il n'a pas tort Bon les pugistes sont partants Retournons au château Obsidia Ça en fait un de fait J'ai envie de dire Ça va être très drôle Qu'on va aller voir les mages noirs Je crains le pire Je rêverai d'une Lifa Qui va dire à Diaryl Bon tu vas nous écouter tout de suite Ça serait incroyable Quel banger Hop Point de compétence 5 Yeah 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 Alors Ah ça je prends Hop Nickel Point de compétence 5 Encore Parfait Alors Nouvelle zone atteinte Let's go Faites votre rapport au château Ah on doit aller au château Ah j'aurais pu une TP Non peut-être ? Je ne sais pas Non peut-être pas Est-ce que c'est vrai que dans le château En soi j'ai pas bougé dans le château Tu vas forcer Ishkan à admettre sa défaite Je l'avoue Je suis impressionné Au final c'était une compétition Pas un combat Il voulait juste être persuadé Ça en fait un du coup Let's go Dorsi Oui mon seigneur Quand tu veux escorter le groupe de Kirito Cette tâche ne peut être confiée qu'à toi Oui mon seigneur Je vais me conduire comme il s'y a une choalière Ah putain Je crains le pire Il y en a une qui se la pète Voilà c'était sûr Toi C'était toi l'autre fois ? Non Sa mère a été tuée par un chevalier du monde des hommes Pathétique J'ai un doute Enfin ça a été tué par Mercouli Mais Mercouli l'aurait tué Ne discute pas de ça devant des habitants du monde des hommes Il tue ta mère et tu leur fais de la lèche Tu as choisi ton camp Non j'essaie juste de défendre la paix Bien sûr je parie qu'eux aussi on en a marre de toi Vu comme tu es pitoyable Oui Dorossi quitte l'armée des ténèbres Tu n'as pas de place ici ni ailleurs Si ta place quelque part c'est sur la tombe de tes ignoques parents Toi Comment oses-tu dire du mal des morts De mes parents Affronte moi Oh Sérieux ? Affronte nous tous les deux On te prouvera la force de nos mondes réunis Oh Putain encore un combat J'en peux plus J'en peux plus Ça va être un combat que tu as duré longtemps Ah il n'a pas un million de points de vie cette fois Mais putain de merde Mais on est deux en fait C'est ça le problème putain Mais wesh les combats sont trop longs frère C'est trop long pour ce que c'est Ah Putain Oh la la Je ne peux plus Ah c'est mort les gars Je ne fais pas encore une ignoie ellipse J'en ai ras le cul On va aller tuer la sueur de notre front Ça sera plus simple On va juste leur montrer qui est le meilleur Tiens Bon bah là du coup c'est le même délire C'est que dès qu'on aura tué un Le deuxième il va couler tout de suite Tiens Ah j'ai pas réussi à le briser Voilà un de moins Et toi du coup On va s'occuper de toi Faut gratter l'amitié un peu avec Dorossi Après tout Après tout Allez Putain si seulement je pourrais lui mettre un combo dans la gueule Ça serait fini Oh là j'ai mis une belle attaque C'est moi ou Dorossi charge une giga attaque non Eh tiens Allez dégage Voilà ça y est Nice Putain que des combats quoi Ah là il fuit en plus C'est ça Fuyé sale merde Fuyé Tu es sûr de ton coup ? Tu aurais sûrement pu le dénoncer à Chassa Je veux qu'il me respecte un jour Et à propos de mes parents Je le savais déjà Désolé J'ai surpris votre conversation Je vois C'est rien Berkoulez-moi avant de régler nos comptes concernant la mère Ah ouais ? Jure Ça se finit comment ? Jure Sous-titrage Une chevalière des ténèbres. Oui. C'était un adversaire. Il m'a perdu. Il m'a dit «Dorossi». C'est pour ça que j'ai compris que j'ai compris que j'ai compris. Je vous remercie. Je vous remercie de la mort. Je pense que j'ai compris que j'ai compris que j'ai compris que j'ai compris que j'ai compris. Voilà ce que nous nous sommes dit, mais si tu m'as compris, tu entends le reste. Tu es d'accord pour mon restéat, Dorossi ? Si je ne me manges pas, cela veut-il dire que j'ai abandonné ma mère ? je ne pense pas mais ce n'est pas mon avis qui compte si je le tuais et les autres ne le tolèrerait pas je mourrais sur le champ mais si je me tais mes compagnons chevaliers et toi sembler mécontent je veux juste vivre sans faire honte à mes parents et j'espère offrir à sarai un avenir où elle pourra être heureuse tu t'en sors très bien dorossi tu t'en sors très bien merci oh le rapprochement une tasse pleine à ras bord qui ne doit en aucun cas se renverser parce que ça arriverait serait ce une encore une tasse voilà quoi le sourire forcé dorossi m'a fait penser ok rentrons au campement il faut réfléchir à la suite d'événements ok 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 bon on est à combien le groupe ross et chevaliers ténèbres il y a deux fois ok à la base d'accord ça marche 11 minutes ok ok bon bah écoutez les gars on va s'arrêter là je pense que normalement il est l'heure il est l'heure il est l'heure donc voilà on va s'arrêter là mais écoutez j'espère ça aura plu cet épisode 10 de saoulas 3 collection on aura bien avancé c'est cool on est au chapitre 4 désormais c'est pas mal petite sauvegarde manuelle merci à regarder encore une fois n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit commentaire un petit j'aime ça ferait super plaisir et n'hésitez pas aussi à venir sur twitch on stream de 18h à 21h et le 14h à 17h le samedi et le et du coup le vendredi c'est 18h à 21h donc n'hésitez pas allez ciao les gars bye tout le monde ciao ciao